c'était une nuit de solitude j'étais sous mon ordinateur portable en train de naviguer sans réfléchir sur le web jusqu'à ce que je reçoive une notification sur facebook vidaroze demande à être votre amie j'ai accepté sans y penser pensant qu'elle avait dû me trouver grâce aux suggestions d'amis commun tout au long de la nuit j'ai continué ma navigation jusqu'à ce que le demandeur d'amis m'envoie spontanément un message avec un simple mais agréable malgré le message mystérieux et soudain j'ai répondu par bonne volonté par un simple bonjour à partir de ce moment là nous avons commencé à parler plus sérieusement on parlait de nos passe temps de nos vies de quelques cours d'histoire de notre passé ce fut une conversation agréable nous avons appris que nous vivions tous les deux sur la côte ouest moi venant de californie et elle venant de washington mais au bout de quelques heures passées à discuter je lui ai souhaité une bonne nuit et elle a fait de même quelques jours plus tard alors que je rentrais chez moi j'ai commencé mon rituel habituel consistant à vérifier mes messages sur les réseaux sociaux dès que j'ai ouvert l'onglet facebook vida m'a envoyé instantanément un message de bienvenue et un smiley comme les nuits précédentes nous avons parlé davantage et j'ai découvert combien j'avais en commun avec cette personne mystérieuse nous avions apparemment découvert que nous aimions la même musique les mêmes types de livres et nous partageons même notre amour pour les films d'horreur cependant un de ses intérêts particuliers m'a intrigué sa fascination pour les souhaits elle était très envieuse des choses simples comme de simples promenades nocturnes juste pour contempler les étoiles ou observer les gens de loin et concevoir des histoires pour chaque individu qu'elle observait je lui ai demandé pourquoi ne réalises tu pas ses souhaits ce à quoi elle a tristement répondu je je ne veux pas aller vivre au sol perplexe j'ai demandé pas d'amis pas de petit ami elle n'a pas répondu de suite puis un smiley triste est apparu sujet évidemment sensible j'ai donc changé de sujet la cohérence de nos discussions a considérablement augmenté au point de devenir une messagerie quotidienne chaque soir après mon travail j'ai apprécié sa compagnie ses histoires ses passions ses douces remarques pleines d'esprit je les ai beaucoup apprécié malgré le fait que nous étions si loin ma curiosité s'est poursuivie sur la raison pour laquelle sa photo de profil était vide elle n'avait absolument aucune photo d'elle-même alors finalement j'ai demandé vida pourquoi n'as-tu pas de photo de toi ici elle a répondu rapidement ah je n'aime tout simplement pas mon visage je ne suis pas une jolie fille tu vois mon désir pour son identité a été encore plus intense avec cette réponse et si ça me plaisait peut-être même en tombé amoureux répondis-je elle m'envoyait un sourire montrant un signe de joie et resta ainsi momentanément silencieuse craignant que je l'avais offensé je me suis précipité pour m'excuser mais elle m'a envoyé un message avant que je n'ai eu le temps de le faire et devant moi sur cet écran lumineux se trouver un beau visage pâle un visage magnifique pour être exact ses cheveux noirs soyeux pendés sur ses épaules des yeux bleus qui contenaient l'océan en eux ses pommettes parfaites et son petit mais mignon nez pointu elle était à couper le souffle mon esprit était à la recherche de compliments de façon descriptive de dire tu es belle mais je me suis effondré et juste dit tu vois j'en suis tombé à amour tu dis juste ça pour me faire plaisir elle a répondu en ajoutant un coeur et un smiley à la fin de sa phrase non non je le pense vraiment j'ai répondu avec plaisir une fois qu'il s'est fait tard nous avons fait nos adieux nocturnes et nous nous sommes séparés mais son visage est resté dans mon esprit même pendant que je dormais je rêvais de ses yeux célestes et de son beau visage j'étais amoureux deux mois après notre rencontre sur les réseaux sociaux il semblait que nous avions développé des sentiments l'un pour l'autre alors qu'elle flirtait avec moi et que je flirtais avec elle jusqu'à ce que finalement la question se résume à tu être avec moi a-t-elle demandé après une nuit d'échange réconfortant sous notre enfance mon coeur se serra dans mon poitrine éclatant de joie absolue de légère terreur mais juste de pur bonheur j'étais assis là souriant timidement comme un imbécile retardant ma réponse je serai dû refuser alors je vais devoir accepter son offre dis-je en signe d'acceptation à partir de là notre premier je t'aime a été prononcée des semaines plus tard nos conversations textuelles habituelles ont commencé à avoir lieu régulièrement en téléphone sa voix était douce et agréable à l'oreille elle était aussi belle que son apparence je commençais à spéculer que je devais sortir avec un ange mais sa voix contenait une sorte de tristesse que je ne comprenais pas c'était un sentiment de douleur de solitude de désespoir je voulais lui enlever sa tristesse tu te souviens de ces souhaits dont je t'ai parlé ce que je désirais j'adorerais que tu sois celui avec qui je les ai vécu a-t-elle ajouté avec sa voix toujours si douce j'ai murmuré avec un sourire avec plaisir après six mois de relation nous avions prévu que je lui rende visite à washington pendant deux semaines j'ai pris mes jours de congé au travail en utilisant les jours de vacances que je n'avais jamais utilisé auparavant et j'ai donc réservé un vol pour sitel nous envoyons continuellement des sms avant de monter à bord de l'avion chaque message avec je t'aime et j'ai hâte le vol s'est prolongé pendant ce qui semblait être une éternité coincé dans un purgatoire éternel j'ai continué à visionner des films dans ma tête de ce qui se passerait lors de notre première rencontre est ce que je l'embrasserai est ce que je la serrerai dans mes bras est ce qu'elle ne m'aimerait pas tant d'angoisse m'envahissait c'est une fois arrivé à l'aéroport que j'ai commencé à me sentir encore plus anxieux j'ai pris un monorail ex aigu jusqu'au centre ville de sitel une fois arrivé en ville je l'ai appelé et je lui ai dit que j'étais arrivé elle m'a donné le nom d'un café à proximité où elle voulait me rencontrer et donc comme ça j'ai saisi mes bagages de l'hôtel et j'ai commencé mon voyage mon coeur battait fort dans ma poitrine s'aggravant à mesure que j'apparaissais plus près de ma destination je suis arrivé et je me suis retrouvé complètement seul à regarder la lune je sentais l'impatience me dévorer je restais là nerveusement et pensé et si elle n'était même pas réel je suis jo de la croire le doute a consumé mon esprit au fil des minutes jusqu'à ce qu'une légère table sur mon épaule me fasse frissonner dans le dos cette voix céleste celle que je connaissais si bien celle dont je suis tombé amoureux m'a salué je me suis figé sous le choc et je me suis tourné vers elle ses cheveux noirs et soyeux qui tombait sur ses épaules son visage mince et ses beaux yeux bleus se tenait devant moi en chair et en os avant que je ne puisse dire un mot elle m'a saisi fermement en roulant cébre autour de ma taille j'ai souri je ne pouvais pas empêcher de sourire j'avais envie de pleurer je peux rayer ses souhaits de ma liste murmura-t-elle après un échange court et affectueux elle m'a pris la main et m'a conduit à travers les environs me conduisant à un parc voisin c'était vide de vie sauf pour elle et moi elle a tiré sur ma main m'entraînant au centre d'un champ herbeux nous faisant tomber sur le sol elle m'a tenu la main si tendrement et ainsi nous avons regardé le ciel nocturne scintillant avec des milliards d'étoiles qui brillaient au dessus de nous je ne pense pas que les étoiles seront seuls un jour elles sont tellement nombreuses dit elle gentiment je ne pense pas que nous nous retrouverons seuls maintenant lui ai-je dit avec un sourire en leur regardant dans les yeux elle rigola un autre souhait sur ma liste murmura-t-elle très doucement elle m'a repris la main et nous nous sommes ainsi dirigés vers un con elle m'a poussé à m'asseoir avec elle sur le bord et là nous avons regardé les lumières de la ville scintillé brillamment dans l'obscurité elle jeta un coup d'oeil et regarda les gens de loin en bas à ton avis quelles histoires chacun raconte-t-il demanda-t-elle en me souriant curieusement nous les fabriquerons au fur et à mesure j'ai souri ce fut une nuit merveilleuse à laquelle j'aurais souhaité qu'elle n'ait pas de fin je n'avais jamais été aussi heureux de mon existence sa main bien que froide était la chose la plus agréable que j'ai jamais ressenti sa peau était pâle plus brillante que les étoiles ses yeux bleus étaient la chose la plus gracieuse que j'avais jamais vu j'étais tombé amoureux et je voulais être avec elle pour toujours elle m'a tenu la main et ma conduite à son appartement à l'oeil du mal à ouvrir sa porte je pense que ta porte est fermée j'ai fait remarquer je pense que la clé sous le tapis elle a souligné je me suis agenouillé j'ai pris la clé en dessous et à la souris tu veux bien me faire l'honneur d'ouvrir la porte j'ai souri en retour bien sûr j'ai glissé la clé dans la serrure et j'ai doucement ouvert la porte j'y suis entré doucement constatant le manque de meubles elle rit timidement j'emménage comme tu peux le voir tu veux voir quelque chose de magnifique elle a souri de joie m'a tiré vers la porte vitrée du balcon m'a poussé dehors avec elle et nous étions là les yeux rivés sur la space x needle de citole le haut s'illuminant si joliment un phare de lumière toujours si haut soudain j'ai senti ses mains douces toucher mon visage et ainsi elle a murmuré dernier souhait posant ses lèvres sur les miennes ses lèvres étaient froides mais remplies de la vie et de la beauté nous étions là son visage pressé contre le mien mon visage plein de sang et mes yeux fermés je ne voulais pas que cette nuit périsse une voix inconnue m'a alerté monsieur êtes vous le propriétaire de cet appartement je ne savais pas que quelqu'un avait emménagé je me suis retourné vers l'homme un voisin inquiet je fronçais les sourcils confus c'est la maison de vida elle est ici avec moi ses yeux sécarquillèrent sur le choc attendez quoi elle est mort depuis un peu plus d'un an elle vivait ici la pauvre fille a sauté du balcon elle était seule triste personne ne la connaissait très bien j'ai senti des frissons parcourir le dos pendant qu'il me parlait mon coeur se fige à sur place alors que cette soudaine prise de conscience ne fera pas comme un éclair elle avait raison je ma gorge devient lourde alors que je tombais sur mes mots incapable de parler j'ai tenu fermement sa clé dans ma main la serrant jusqu'à ce que je desserre ma prise et la laisse tomber librement sur le sol à côté de moi je devrais aller marmonnant dans la désolation j'ai fait un pas brisé sentant le poids de ma misère tomber sur mon coeur les larmes couler de mes yeux alors que j'étais assis dehors tourmenté j'étais tellement idiot j'ai marmonné pour ma main comment n'ai-je pas vu les signes ses apparitions vagues son contact froid son incapacité à ouvrir la porte elle-même elle n'a jamais été là j'ai pleuré excessivement sentant mon chagrin se transformé en agonie physique j'ai senti mes larmes s'essuyer avec un contact apaisant et doux et un baiser sur ma joue forçant un sourire sur mes lèvres c'est alors que j'ai lévé les yeux et je l'ai vu ici debout sur le balcon en train de prononcer ses mots tu es mon dernier sourire il était une fois une fille que j'aimais beaucoup je fais des cauchemars où je suis coincé dans une douche le drain est bouché et l'on n'arrête pas de couler sur moi l'eau monte jusqu'à mes chevilles jusqu'à ma taille puis au dessus de ma tête le rideau de douche se transforme en verre et mes cris se transforme en gargarisme une silhouette sombre presse son visage contre la vitre de l'autre côté et m'observe je demande de l'aide du mieux que je peux mais ça ne me laisse pas sortir j'avale de l'eau et me débat impuissant dans mon cercueil de verre puis je me réveille en ayant des hauts le coeur je sais devient le cauchemar je n'ai jamais eu besoin de creuser profondément l'incident n'est jamais loin de mon subconscient le trouver est facile sans remettre ne l'est pas c'était l'été de mon 12e anniversaire lorsque les hudson ont emménagé de l'autre côté de la rue trois personnes dont une très vieille femme elle était petite frêle presque squelettique deux fins cheveux blancs une robe bleue délavée à fleurs sa tête pendait de son cou et elle vacillait lorsque l'homme l'a poussé sur une rampe de fortune pour fauteuil roulant jusqu'à sa maison à l'époque je n'arrivais pas à savoir si elle était vivante ou morte quelques minutes plus tard elle est apparue à la fenêtre d'un étage assise dans son fauteuil roulant elle faisait directement face à ma chambre et je regardais prudemment derrière mérido sa tête était maintenant droite et elle me regardait je les juste regarder sans bouger d'un centimètre pendant des jours elle reste assise à la fenêtre elle a regardé les voitures circuler sur notre route de banlieue et regarder les enfants du quartier jouer dans leur jardin je n'ai jamais vu personne d'autre dans la pièce je n'ai jamais vu bouger de ce fauteuil roulant la nuit je regardais nerveusement à travers la fente de mes rideaux sa silhouette était toujours à cette même fenêtre lumière éteinte regardant ma chambre dans l'obscurité je ne pourrais pas vous décrire comment mais je sentais qu'elle ne regardait qu'elle m'espionner les histoires à son sujet ont surgi assez rapidement parmi mes amis du quartier les rumeurs étaient qu'elle était une sorcière qu'elle n'était qu'un pantin qu'elle était réellement morte mais je savais qu'elle ne l'était pas bien sûr je n'ai jamais vu bouger de cette fenêtre pas une seule fois et je ne l'ai jamais vu tourner la tête mais je sentais ses yeux bouger alors qu'il m'étudiait je pouvais la sentir me regarder tout seul dans ma chambre au milieu de la nuit les rideaux bien fermés je me réveiller en frissonnant ses yeux étaient rivés sur moi je le savais j'ai commencé à dormir par terre plus j'étais bas mieux c'était peut-être qu'elle ne pourrait pas me voir si j'étais par terre je me disais j'ai dit à mes parents que la vieille femme d'en face me faisait peur je les ai supplié de parler aux hudson et de leur demander de la dépasser dans une pièce sans fenêtre ils ont ri et m'ont dit de la laisser vivre en paix ces années crépusculaires elle regardait simplement la rue disait-il et cela la rendait probablement heureuse il lui faisait penser à son enfance à elle est ce que tu vas juste me mettre dans une pièce sans fenêtre quand je serai une vieille dame rappelle moi d'emmenager avec ta sœur lorsque je serai en fauteuil roulant a dit ma mère une semaine plus tard il y a eu une certaine agitation chez les hudson j'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre l'homme sortir en courant de la maison et ouvrir les doubles portes de sa camionette il a couru à l'intérieur et est réapparu quelques minutes plus tard en poussant la vieille femme dans son fauteuil roulant sur la rampe elle avait l'air plus fragile qu'avant elle ne pouvait pas peser plus de 30 kg sa tête était penchée sur le côté et reposé sur son épaule droite son corps se bousculait dans le fauteuil roulant mais ses yeux ne m'ont jamais quitté elle m'a regardé tout ce temps l'homme l'a récupéré et l'a placé dans la voiture il a appliqué le fauteuil roulant et l'a fourré dans le coffre il a rapidement sauté sur le siège du conducteur la jeune femme s'est précipité sur le siège du passager et l'homme a mis le pied sur la pédale la tête molle de la vieille femme me faisait toujours face tandis que la camionette faisait marche arrière dans l'allée j'ai étudié son visage il était sans expression sans émotion sa langue pendait légèrement du côté droit de sa bouche mais ses yeux étaient rivés sur les miens et ils sont restés sur moi la camionette a accéléré dans la rue et elle a disparu mes parents ont appris la nouvelle dans l'après midi par d'autres voisins l'état de la vieille femme empiré et les hudson l'avait emmené dans une sorte de maison de retraite elle ne reviendrait pas je suis allé directement dans ma chambre et j'ai regardé de l'autre côté de la rue j'ai souri sa fenêtre était enfin vide les hudson ne sont pas revenus le lendemain pas de camionette cette nuit là j'ai regardé vers la fenêtre de la vieille femme il n'y avait personne pas de fauteuil roulant mais la lumière de la chambre était allumée je me souviens avoir dit à mon père que je trouvais ça étrange et il a simplement haussé les épaules et a dit ça doit être une sorte de minuterie quelque chose du genre je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai regardé nerveusement par la fenêtre de ma chambre la lumière de cette chambre était toujours allumée mais après quelques minutes d'observation cette lumière s'est soudainement éteinte et je me suis caché sur le cadre de ma fenêtre un peu paniqué sans que je ne sache pourquoi je me levais lentement et regardé dehors m'attendant à voir la silhouette de ce petit être squelettique j'ai regardé pendant dix minutes et les lumières se sont rapidement allumée puis se sont rééteintes à nouveau j'ai de nouveau dormi par terre serrant mon norier contre moi j'ai eu un entraînement de baseball tard le lendemain soir quand je suis rentré chez moi ma maison était vide mes parents et dit au match de softball de ma petite soeur je me suis alors dirigé vers la douche pour me rincer environ trois minutes après le début de ma douche j'ai eu froid la vapeur chaude s'échappé de la salle de bain d'une manière ou d'une autre ce qui n'avait aucun sens car j'avais fermé la porte j'ai essuyé le shampoing de mes yeux j'ai tourné la tête et j'ai entendu un bruit étrange qui me entraîne dans des cauchemars pendant des années les anneaux métalliques du rideau de douche traîné sur la tringle quelqu'un ouvrait lentement le rideau le shampoing a piqué les yeux et à travers la sensation de brûlure j'ai vu une silhouette sombre derrière le rideau de longs doigts pâles et osseux agrippèrent le rideau alors qu'il s'ouvrait lentement j'ai instinctivement reculé sous la douche et le rideau s'est complètement ouvert là se tenait la veille femme je n'ai dû la regarder qu'une peut-être deux secondes mais à ce moment là le temps s'est arrêté toutes les années plus tard je peux encore vous dessiner une peinture vivante de l'horrible image qui se trouvait devant moi des cheveux blancs ébrouillé des yeux fous des os dépassant de sa peau tendue complètement nu peau tachée virus sur tout le corps c'est un maigre qui pendait jusqu'à la taille et ils n'ont pas des poils mais il limite des cheveux au niveau de son truc elle a souri d'une manière grotesque et je sentis le carrelage de la douche contre mon dos et l'eau chaude martelait mon visage dans son autre main la vieille femme tenait un coup de papier août marmona telle août 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 j'ai bondi devant elle je tends son petit corps au sol j'ai couru en bas nu et trempé dans mon panique je me suis souvenu que j'étais nu et j'ai sorti un short du panier dans la buanderie en voyant le panier s'écraser au sol je suis sorti à pieds nus dans la rue pour finalement me retrouver chez mon ami et ainsi appeler la police lorsque les policiers sont arrivés ils sont trouvés la vieille femme effondré dans la salle de bain la douche fonctionnait toujours les policiers étaient tous très gentils avec moi m'admirant pour mon courage je leur ai raconté ce qu'elle m'avait dit août et je leur ai demandé s'ils savaient ce qu'elle aurait pu vouloir dire pas dans quelques jours seront en août qu'il a un dur non sans les épaules et tu ne pourras jamais vraiment comprendre les vieux et fou mon garçon les hudson ne sont revenus notre rue qu'une seule fois pour récupérer leurs affaires le panneau à vendre et est en place en quelques jours ma mère m'a dit qu'il ne pouvait pas faire face aux voisins à cause de ce qui s'était passé apparemment ils avaient emmené la vieille femme la mère de l'homme dans un foyer spécial au nord de l'état d'une manière ou d'une autre la femme avait réussi à s'échapper de la maison et a pris un bus pour entrer dans notre ville cela n'a jamais vraiment eu de sens pour moi elle est ici vieille si fragile si impuissante elle pouvait à peine bouger pendant les semaines où elle vivait dans cette maison comment avait-elle réussi à parcourir des centaines de kilomètres tout seul quoi qu'il en soit vous pouvez imaginer ce que cela m'a fait je n'ai pas pris de douche pendant 21 ans j'ai pris des bains qui je suppose ne sont pas si différents c'est toujours une baignoire et cela implique de l'eau chaude et savonneuse mais une douche avec son rideau fermé de l'eau qui parsème le sol de la baignoire et de la vapeur qui grimpe sur les murs vous perdez dans votre propre tête sous la douche les pensées vous consument et vous vous sentez totalement en sécurité pendant quelques minutes vous êtes seul au monde c'est votre propre royaume privé et brumeux mais c'est ce qui rend la douche dangereuse on est enfermé vulnérable on est exposé j'en ai parlé à des gens mes parents un psy mais j'ai surtout essayé de pousser l'incident au plus profond là où je ne parviendrai pas à le trouver et ensuite je n'en ai plus parlé à personne la vie a continué et à part les bains j'étais plus de normal il ya quelques mois quelque chose en moi a eu un déclic j'ai ressenti le besoin de réexaminer l'incident c'était presque comme si une voix dans ma tête me disait de le faire une nuit j'ai passé des heures en ligne à essayer de retrouver les informations sur les hudson et la vie femme j'ai finalement trouvé ce que je cherchais dans une rubrique nécrologique elle était décédée il ya quatre ans d'une manière ou d'une autre ce squelette ambulant n'avait pas été retrouvé depuis 15 ans la photo nécrologique était une photo en noir et blanc datant de l'époque où elle était une jeune femme c'est une photo d'elle et de son mari décédé le jour de leur mariage il s'appelait août un nom très curieux oui je l'accorde et il me ressemblait j'ai fermé le navigateur et j'ai regardé le bureau de mon ordinateur pendant dix minutes la raison pour laquelle elle m'appelait août avait finalement plus de sens pourquoi elle était obsédé par le fait de me regarder peut-être qu'elle avait l'habitude d'écrire des lettres à son mari et c'est pour cela qu'elle tenait le coup papier à la main ce soir là pendant un petit moment je me suis senti un peu mieux chérie est ce que tout va bien c'était ma femme je pense oui lui ai-je dit j'ai pris ma première douche depuis des années cette nuit là je n'ai même pas sauté lorsque les anneaux du rideau ont traîné sur la tringle de la douche et que ma femme est entrée mais alors qu'elle m'enlâcée sous l'eau chaude une question ne me quittait pas la tête comment se faisait-il que la jeune femme sur cette photo de mariage ressemblait exactement à ma femme depuis quelques jours je n'arrête pas de me poser des questions des questions qui tournent à ma tête tourne tourne et ne s'arrête jamais quand j'en parle à mes amis et mes proches il me tape gentiment l'épaule en me disant que ce n'est sûrement rien qu'une petite passe de stress arrive à tout le monde et que de toute manière si ça s'aggrave mais ils seront toujours là pour m'aider j'ai vraiment du mal à y croire c'est pour ça que j'ai commencé à écrire dans ce carnet comme ça plus personne ne doutera de moi du moins je l'espère mais ces derniers temps tout devient plus flou n'avez vous jamais senti le besoin de parler alors que vous étiez seul cette sensation d'être suivi se retourner ne rien voir ou alors poser un objet quelque part tourner le dos et ne plus le retrouver moi si chaque jour ils me prennent pour un fou je n'en suis pas un non je le jure je ne suis pas un putain de taré aujourd'hui encore j'ai ressenti cette envie de fuir à l'autre bout de la pièce et puis ce bourdonnement dans mes oreilles ce petit bruit que personne ne remarque quant à silence se pose à votre avis la peur du noir d'où vient-elle et le bruit qui court qu'un monstre rôde sous votre lit ce n'est pas qu'une invention des parents j'en suis sûr maintenant c'est eux ils entrent dans votre conscience pour remuer le peu de lucidité qu'il vous reste je ne suis pas fou le psy essaye de me ramener à la raison mais c'est un imbécile qui se pensent plus intelligent que tout monde je le prouverai je vais prouver qu'ils sont là la semaine dernière j'avais posé ma fourchette à droite de mon assiette je suis allé chercher mes pattes et quand je suis revenu elle était à gauche et j'en suis sûr enfin j'en étais sûr maintenant je continue à me poser des questions j'ai de plus en plus l'impression d'être observé mais rapidement c'est assez bref comme un courant d'air froid cette fois c'est vrai putain avant hier je regardais la télé et elle s'est mise à grisiller oh n'allez pas me dire que ce n'est rien c'est beaucoup les voisins m'ont dit que c'était dur autant mais je suis pas idiot je le sais moi quand c'est étrange et puis hier aussi tiens en y repensant j'étais dans mon canapé j'ai fermé les yeux quelques instants mais j'avais l'horrible impression que quelqu'un était penché au dessus de mon visage et je pouvais presque sentir son souffle froid sur ma peau mais quand j'ai ouvert les yeux rien maintenant je ne dors plus je ne sors presque plus j'ai peur enfin je crois je ne sais plus c'est pas putain et puis pourquoi j'écris dans cette merde de cahier il faut qu'il me croit il faut que vous me croyez mais qui ça bordel je deviens fou ils me rendent fou il est 4h25 du matin je ne dors toujours pas j'écoute encore le silence je regarde à droite à gauche j'essaye d'en voir regarder sur mon lit est maintenant devenu un réflexe naturel j'ai mon téléphone dans une main et mon journal dans l'autre je suis prêt à prendre en photo à tout instant je dois avouer que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre un monstre un fantôme j'ai peur je crois d'habitude je ne crois pas aux histoires d'esprit et aux paranormales je suis quelqu'un de réaliste mais il faut se l'avouer ce ne sont pas juste des putains histoire c'est réel je crois qu'il faut que je décris où je suis alors je suis donc dans mon salon ça fait trois piges que j'attends sur mon canapé oui ce soir je suis un peu plus à l'affût pourquoi je n'en sais rien j'ai une boule au ventre depuis que je me suis levé ce matin et elle ne m'a pas quitté la peur est venue à son tour donc me voilà attendre je ne sais quoi putain si ça se fait je suis vraiment intérêt 5 heures de du matin toujours rien j'ai envie de dormir alors je me suis fait du café j'ai fini par allumer la télé regarder des trucs stupides me vide l'esprit ça c'est bon parfois 5h30 il s'est passé un truc la lumière de la salle de bain elle n'était pas allumée enfin je crois vous voyez ce doute il est toujours là dans ma vie c'est chiant je vais voir je prends quand même un couteau de cuisine au cas où j'ai vraiment l'air idiot je suis finalement allé dans la salle de bain il n'y avait absolument rien rien du tout comme d'habitude c'est bizarre je suis sûr d'avoir vu mon reflet cligner des yeux mais moi j'ai pas cligné des yeux enfin je crois cela fait environ un mois depuis l'incendie dont la cause est encore inconnue je n'aime pas y penser non pas parce que nous y avons échappé du justesse mais parce que nos deux chiens n'y sont pas parvenus nous avions déménagé dans un appartement en ville pendant que notre maison était rénové depuis les choses n'étaient plus les mêmes l'atmosphère de notre maison qui était habituellement chaleureuse et animée est depuis devenu plus déprimante et personne ne voulait y être la compagnie d'assurance a eu la gentillesse de fouiller la maison après l'incendie de récupérer tous les objets qui ont survécu et de les réparer au mieux des dégâts causés par l'incendie ils avaient déposé ce matin là quelques cartons contenant ce qui avait été sauvé dont la majorité des photos et d'autres choses qui n'avaient de valeur qu'à nos yeux c'était dommage que nos chiens n'aient pas pu être sauvés les assureurs ont déclaré que leurs cendres avaient été mélangés au reste des débris sur une bonne note quelques photos d'eux ont survécu un élément enregistré en particulier a cependant attiré mon attention il s'agissait de mon ancienne déesse light qui était rangé dans mon placard au moment de l'incendie ma copie de pokémon platine était toujours dans la fente pour cartouche et lorsque je les sortis pour voir si elle semblait être en état de marche j'ai remarqué qu'il y avait une section notable où l'étiquette avait été brûlée j'aurais juré que la brûlure formé une empreinte de pattes ne voyant rien de mieux à faire comme rien d'autre d'utile dans les cartons m'appartenait à part les photos des chiens j'ai branché ma déesse light sur mon chargeur qui avait également survécu et j'ai décidé de jouer au jeu au début la ds n'a pas réussi à lire la cartouche mais elle a très bien fonctionné après avoir soufflé dessus plusieurs fois tout s'est bien passé et mon fichier de sauvegarde dans lequel j'avais consacré 20 heures était toujours intact un petit sourire s'est dessiné sur mon visage pendant que je chargeais le fichier le jeu s'est chargé il m'a placé dans une maison que je n'avais jamais vu auparavant c'était bien plus grand que la maison du joueur mais plus petit que le vieux château aucune musique ne se jouait mais je savais que les haut-parleurs fonctionnaient car tous les sons du menu fonctionnaient toujours de chaque côté de moi se trouvaient deux pokémons ressemblant à des chiens qui se déplaçait partout où j'allais le plus grand qui se trouvait à droite semblait être un pyroli son homologue situé à gauche était un événement une chose étrange car les seuls jouent les pokémons marchés avec vous était air de gold et soul silver ou même pokémon jaune sur gameboy mais même dans cela deux pokémons n'ont jamais marché avec le joueur c'était seulement un seul il faisait sombre dans la maison du moins selon les standards pokémon j'ai vérifié le plan de la ville que j'avais attribué au bouton select pour constater que j'étais hors de la carte mon curseur sur la map était introuvable plus confus que perturbé j'ai couru dans la maison pendant environ une minute pyroli et voli imitant chacun de mes mouvements j'avais vérifié toutes les pièces du premier étage lorsqu'un frisson s'est glissé le long de ma colonne vertébrale et qu'une soudaine prise de conscience m'est venue il n'y avait pas de porte de sortie mon instinct a commencé à me dire de trouver un moyen de sortir de cette pièce j'ai vérifié dans mon sac s'il y avait une corde sorti mais je n'en avais pas j'ai ensuite été voir mon équipe de pokémon car je me souviens très bien que j'avais un dodrio qui savait creuser j'ai laissé tomber la déesse quand j'ai vu les modifications qui avaient été apportées au jeu ma solide équipe de cinq pokémons d'une moyenne de niveau 50 avait été remplacé par un pyroli et à névoli leur nom était respectivement baisse et rider le même que nos chiens morts dans l'incendie j'ai pris la ds avec l'hémat tremblante et j'ai vérifié les statistiques des pokémons baisse la pyroli était au niveau 4 son âge en année elle n'avait que deux mouvements force et flamèche bien qu'elle soit en pleine santé les points de pouvoir de cette attaque était complètement diminué et sa force n'avait plus que deux utilisations rider était un évolu convenable car il est né de baisse quand elle avait deux ans il était de niveau 1 et n'avait qu'une seule attaque qui était rugissement je n'avais aucune idée de ce qui se passait oui j'avais déjà renommé des pokémons avec le nom de mes chiens mais jamais d'évoli et pyroli je ne savais même pas où les trouver dans ce jeu j'étais juste un peu trop secoué pour m'interroger plus longtemps sur la conception du jeu en quittant le menu j'ai commencé à regarder la maison dans laquelle je me trouvais avec un autre regard j'ai fait une autre vérification rapide et après un examen attentif du premier et deuxième étage j'ai réalisé que l'intérieur de la maison était une copie presque parfaite de celle qui avait brûlé soudain le tonnerre éclata et des éclairs illuminé la maison d'une manière que je n'avais jamais vu dans un jeu pokémon le bruit de la pluie bien plus fort que tout ce que j'avais entendu dans les jeux précédents combler le vide créé par le manque de musique les pokémon chiens se mirent à trembler des icônes inquiètes apparaissant au dessus de leur tête rider a laissé échappé un petit japon et baisse couru pour le réconforter le tonnerre crépita et les éclairs éclataient à nouveau je me suis souvenu que les chiens se sentaient toujours plus en sécurité dans ma chambre mais main en sueur j'ai conduit les chiens dans les escaliers dans le couloir désormais sombre et dans ma chambre située à l'extrême gauche dès leur entrée les chiens sont précipités sous mon bureau où ils se cachaient habituellement lors de tempêtes comme celle ci je me suis approché d'eux et j'ai essayé de leur parler comme dans les autres jeux et j'étais heureux de voir que leur expression inquiète s'était apparemment transformée en sourire anxieux il savait que tout irait bien que c'était juste une tempête le tonnerre crépitait et les éclairs frappés avec une force supplémentaire et on pouvait entendre quelque chose claquer soudain la pièce commença à devenir plus lumineuse avec une lueur orange on entendait le bois grincer et je jure que je sentais la déesse chauffer dans mes mains le feu avait commencé mon personnage a fait venir les chiens pour le suivre mais ils ont refusé de sortir de dessous le bureau mon personnage s'est alors tourné vers la porte comme s'il avait entendu quelque chose puis de nouveau vers les chiens je jure que j'ai vu une larme couler de ses yeux alors qu'ils sortaient en courant la caméra s'est concentrée sur les chiens et j'étais surpris de pouvoir les contrôler il se déplaçait très lentement sur une seule file raideur imitant chaque mouvement de baisse j'ai conduit les chiens jusqu'à la porte de la chambre et dans le couloir où le feu avait commencé à se propager des flammes incroyablement réaliste danser sur les murs baisse conduisit rider dans le couloir et dans la cage d'escalier lorsque le bruit nos abondus bois qui ne parvient pas se soutenir retentit dont les haut-parleurs avant que j'ai eu le temps de réagir l'écran a tremblé et un énorme morceau de toit en flamme est tombé dans haut il était prêt à atterrir sur rider mais baisse repoussa les volets juste à temps mais elle n'a pas été assez rapide pour se sauver baisse se retrouva coincé sous le morceau de bois les flammes qu'il contenait rampant lentement vers elle raideur essayer désespérément de la déplacer mais il n'était pas assez fort puis j'ai eu une idée j'ai ouvert le menu et me suis dirigé vers le menu de baisse j'ai appuyé sur a et sélectionné force baisse utilise force mon visage s'éclaira lorsque baisse commence à se lever mais ensuite elle retomba au sol dans un craquement incurant baisse n'est pas assez forte j'ai regardé attentivement et j'ai vu que la patte avant gauche de baisse était pliée selon un angle dégoûtant elle avait été cassé à cause de la pression qu'elle avait exercé pour soulever le toit qui était probablement cent fois plus lourd qu'elle raider poussa un cri désespéré en essayant de repousser le toit mais cela ne servit à rien il n'y avait aucun moyen de sauver baisse il s'est approché de sa mère et a commencé à sauter de haut en bas comme s'il parlait des froncements de sourcils commencèrent à apparaître sous forme de bulles au dessus de sa tête les flammes se sont finalement propagés jusqu'au lieu de repos de baisse et à la crié d'agonu alors que les flammes commençait à atteindre ses pas d'arrière baisse regardera aider une dernière fois et un regard triste apparu sur son sprite raider la regarda une dernière fois avant de contourner les débris et de se diriger vers le premier étage il y avait de nombreux trous dans les escaliers et d'autres apparaissaient de temps en temps c'était un défi de les éviter ainsi que les colonnes de flammes mais j'ai réussi à faire descendre raider dans les escaliers il était dans la dernière ligne droite jusqu'à la porte d'entrée qui était enfin apparu lorsqu'un autre craquement se fit entendre et qu'un énorme morceau du toit s'écrasa au sol il n'a pas attiré sur raider mais il a atterri tout près et a complètement bloqué son chemin vers la porte d'entrée j'ai commencé à faire marche arrière mais un autre morceau du toit est tombé je pensais que j'étais piégé mais le premier morceau tombé avait une pente progressive et j'ai réalisé que je devrais passer sur les débris j'ai commencé à avancer en prenant soin d'éviter les flammes espérant que si je parvenais à sortir raider vivant cela mettrait son âme au repos dès que j'ai atteint le point le plus élevé des débris et que j'ai commencé à planifier ma descente le tonnerre a éclaté une dernière fois et un énorme éclair est descendu du ciel et cela a frappé raider juste entre les yeux le petit évolie laissa échapper un cri déchirant alors qu'il tombait sur le côté secoué par le choc électrique les larmes ont commencé à couler sur mon visage je les avais laissé tomber les deux j'avais été trop égoïste pour attendre les chiens maintenant je devais observer leur souffrance le feu commença lentement à dévorer raider mais il était trop faible pour crier alors que les flammes l'engoutissait la caméra a lentement zoomé sur le visage de raider devenant noir après avoir montré une vue claire des larmes coulant sur ses joues j'ai enfoui ma tête dans le norier en sanglotant c'était de ma faute s'ils sont morts ils avaient peur certes mais j'aurais pu les prendre dans mes bras et les emporter avec moi au lieu de cela je me suis sauvé les laissant mourir j'ai pris un moment pour me ressaisir et j'ai ramassé la déesse éjectant la cartouche et la jetant contre un mur rien ne s'est produit et les larmes coulant sur mon visage j'ai mis le jeu entre mes dents et je les mordis aussi fort que possible le craquement satisfaisant du plastique était la seule chose sur laquelle je pouvais me concentrer je me suis lentement dirigé vers la poubelle et j'ai craché les restes mes forces m'ont alors quitté je me suis effondré sur mon lit et j'ai pleuré pour m'endormir mes parents m'avaient proposé d'acquérir d'autres chiens deux chiots golden retriever en fait après l'incendie et j'ai refusé après avoir joué à ce jeu la nuit quand les chiens de ma ville hurlent je dois mettre mon norier sur ma tête et à lui même ma radio je ne supporte plus d'entendre les bruits des chiens même les plus heureux il y a environ cinq ans je vis au centre ville d'une grande ville des états unis j'ai toujours été une personne de nuit dont je m'ennuyais souvent après que mon colocataire qui n'était décidément pas une personne de nuit se sent endormi pour passer le temps je faisais de longues promenades et passer mon temps à réfléchir j'ai passé quatre ans comme ça marchant seul la nuit mais je n'ai jamais eu une seule raison d'avoir peur je plaisantais toujours avec mon colocataire en disant que même les trafiquants de drogue de la ville était poli mais tout cela a changé en quelques minutes lors d'une seule soirée c'était un mercredi entre 1 et 2 heures du matin et je marchais près d'un parc patrouillé par la police assez loin de mon appartement c'était une nuit calme même pour une nuit de semaine avec très peu de circulation et presque personne à pied le parc comme la plupart des nuits était complètement vide j'ai emprunté une petite rue latérale pour revenir à mon appartement lorsque je les remarqué pour la première fois au fond de la rue à mon côté se trouvait la silhouette d'un homme qui dansait c'était une danse étrange semblable à une valse mais il terminait chaque mouvement avec une étrange pas en avant je suppose qu'on pourrait dire qu'il marchait en dansant et qu'il se dirigeait droit vers moi décidant qu'il était probablement ivre je me suis rapproché le plus possible de la route pour lui laisser la majeure partie du trottoir devant moi plus il se rapprochait plus je réalisé avec quelle grâce il bouger il était très grand et élancé et porter un vieux costume il dansa encore plus près jusqu'à ce que je puisse distinguer son visage ses yeux étaient grands ouverts et sauvages la tête légèrement incliné en arrière regardant le ciel sa bouche était formée en un sourire douloureusement large entre les yeux et le sourire j'ai décidé de traverser la rue avant qu'il ne danse plus près de moi je le quittais des yeux pour traverser la rue déserte alors que j'atteignis l'autre côté j'ai jeté un coup d'oeil en arrière puis je me suis arrêté net dans mon élan il avait arrêté de danser et se tenait parfaitement parallèle à moi il me faisait face mais regardez toujours vers le ciel le sourire est toujours large sur ses lèvres j'étais devenu un peu effrayé je n'aimais pas ce genre de choses je recommençais à marcher mais j'ai gardé les yeux fixés sur l'homme il n'a pas bougé une fois que j'ai mis environ un demi pâté de maison entre nous je me suis détourné de lui pendant un moment pour regarder le trottoir devant moi la rue et le trottoir devant moi était complètement vide toujours un peu inquiet et mal à l'aise j'ai regardé vers l'endroit où il se tenait et il n'était plus là pendant un bref instant je me suis senti soulagé jusqu'à ce que je le remarque il avait traversé la rue et était désormais légèrement accroupi je ne pouvais pas en être sûr à cause de la distance et de l'ombre mais j'étais certain qu'il me faisait face j'avais détourné le regard pas plus de 10 secondes il était donc clair qu'il s'était déplacé rapidement j'étais tellement choqué que je suis resté là pendant un moment à me regarder et puis il a recommencé à se diriger vers moi il fit des pas géants exagérés sur la pointe des pieds comme s'il était un personnage de dessin animé se faufilant sur quelqu'un sauf qu'il bougeait très très vite j'aimerais dire qu'à ce stade je me suis enfui ou que j'ai sorti mon gaz poivré mon téléphone portable ou quoi que ce soit mais je ne l'ai pas fait je restais là complètement figé alors que l'homme souriant se glissait vers moi et puis il s'est arrêté à nouveau à environ une longueur de voiture de moi toujours souriant toujours regardant vers le ciel quand j'ai finalement retrouvé ma voix j'ai laissé échapper la première chose qui me venait à l'esprit ce que je voulais demander c'était qu'est ce que tu veux d'un ton colérique et autoritaire ce qui en sortit fut un gémissement que les humains sentent ou non la peur ils peuvent certainement l'entendre je l'ai entendu dans ma propre voix et cela n'a fait que me faire encore plus peur mais il n'a pas du tout réagi il restait là souriant et puis après ce qu'il me parut une éternité il se retourne à très lentement et commence à s'éloigner en dansant juste comme ça ne voulant pas lui tourner le doigt à nouveau je me contentais de le regarder partir jusqu'à ce qu'il soit suffisamment loin pour être presque hors de vue et puis j'ai réalisé quelque chose il ne s'éloignait plus et ne dansait plus j'ai regardé avec sa forme lointaine devenir de plus en plus grande il revenait vers moi et cette fois il courait j'ai couru aussi j'ai couru jusqu'à ce que je quitte la route secondaire et retourne sur une route mieux éclairé avec une circulation clairsemé en regardant derrière moi il était introuvable pendant le reste du chemin j'ai continué à regarder par dessus mon épaule m'attendant toujours à voir son stupide sourire mais il n'était pas là j'ai vécu dans cette ville pendant six mois après cette nuit et je ne suis plus jamais sorti me promener il y avait quelque chose dans son visage qui m'a toujours hanté il n'avait pas l'air ivre ni défoncé il avait l'air complètement fou et c'est une chose très effrayant à voir 12 septembre la pluie tombe sans discontinuer je suis le trajet vertical des gouttes sur la vitre de ma fenêtre je suis un peu inquiet voilà maintenant quatre jours qu'ils me cherchent et si jamais il savait où me trouver non c'est invraisemblable toutes les précautions sont prises 13 septembre ça fait maintenant cinq jours que je suis seul dans cet appartement je commence à avoir vraiment peur je n'arrive pas à dormir la nuit dans l'obscurité je ne sais pas ce qui peut me tomber dessus à tout moment les bruits de la nuit me vraie le craquement du bois de l'escalier les pas des rats au grenier et d'autres sont moins identifiables plus inquiétant je ne peux pas m'empêcher de penser que ces deux et qui font exprès de m'empêcher de dormir pour m'attraper facilement je me suis levé fatigué apeuré à ma fenêtre il n'y a rien ni personne mais je me sens épié comme s'ils m'observer sans que je puisse les voir je sais qu'ils sont capables je sais je ne veux plus être seul je ne veux plus être dans le noir je sens leur présence sans cesse que vont-ils faire de moi quand ils m'ont rattrapé 14 septembre j'ai été voir sarah ce matin j'aime ça elle ne parle pas beaucoup mais sa présence est rassurante son odeur aussi sera et ma meilleure amie et après l'avoir vu je me sens plus en sécurité je lui ai raconté mes peurs et mes doutes et ça m'a soulagé pour un moment mais je ne peux quand même pas m'empêcher de penser qu'en ce moment quelque part partout il me cherche et une inébranlable conviction m'habite sans cesse un jour ils mourront 15 septembre je n'ai pas dormi de la nuit j'ai entendu leur hurlement difforme dans la rue hier soir je n'ai plus pu fermer l'oeil après ça mon voisin est passé me voir ce matin il a dit qu'il sentait une odeur bizarre venant de mon appartement il a dit ça d'un air étrange presque de reproche peut-être qu'il travaille avec eux peut-être même qu'il en fait partie je lui ai claqué la porte au nez et je les barricadés avec des planches ils ont eu mon voisin mais ils ne mourront pas j'ai aussi débranché mon téléphone si je suis joignable je suis repérable j'ai obturé mes fenêtres pour qu'ils ne puissent plus m'observer et pourtant je les sens toujours s'acharner sur moi je ne sais plus quoi faire 16 septembre ils sont là ils ont bloqué toutes les sorties de l'immeuble et en ce moment même ils sont en train de défoncer ma porte je suis avec sarah dans ma chambre je la regarde et ça me calme elle est si belle sans ses yeux ni sa peau elle a eu tort de crier quand je les ai enlevés la semaine dernière elle est bien mieux sans enfin peu importe maintenant elle ne crie plus elle est calme et ça me calme je suis bien content de l'avoir accroché au dessus du lit il vient de défoncer ma porte qu'ils arrivent j'ai peur extrait du journal de 20 heures du 16 septembre fait divers le corps mutilé de la petite sarah roussel 9 ans disparu depuis huit jours a été retrouvé dans un appartement du 11e arrondissement de paris son révisseur un patient relâché d'un hôpital psychiatrique il y a un mois a été appréhendé sans résistance par les forces de l'ordre après une semaine de traque grâce à l'appel d'un voisin la sauvagerie du meurtre révolte l'opinion publique la petite sarah ayant selon les premières constatations était crucifié sur un mur et visiblement antépossé vivante interrogé l'accusé prostré et visiblement terrifié a simplement répondu je la trouvais plus belle comme ça